Invité sur le plateau de CNews, mercredi 12 janvier, Gérald Darmanin a fait savoir qu'il avait fait procéder à la fermeture d'une mosquée de Cannes, Alpes-Maritimes. Selon le ministre de l'Intérieur, plusieurs « propos antisémites » y auraient été tenus, ainsi qu'un soutien explicite à des associations dissoutes, le Collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, et Baraka City. Pour leur lien avec la nébuleuse islamiste, ces deux associations, a rappelé Gérald Darmanin, ont été liquidées dans la foulée de l'attentat de Conflans-Saint-Honorin, qui avait été marquée par la décapitation de Samuel Paty. Le « premier flic de France » a également précisé cette entretenue avec David Lysnard, le maire de Cannes, avant de procéder à la fermeture. Par ailleurs, le ministre a indiqué que, sur les « plus de 2500 lieux de culte musulmans », on comptait « 70 lieux de culte radicalisés ». Selon le ministère de l'Intérieur, la France compte « 2623 mosquées et salles de prière musulmanes ». Sur ce total, « 21 lieux de culte sont actuellement fermés, du fait de prescriptions administratives, d'une décision judiciaire, d'une reprise de baille, de travaux ou d'une fermeture administrative, selon des chiffres datant de fin décembre. » 5 faisait « l'objet d'une instruction, en vue d'une possible fermeture, dont celle de Cannes ». Fin décembre, la justice a confirmé la fermeture de la mosquée de Beauvais pour des prêches d'un imam faisant notamment l'apologie du djihad armé. La préfète de l'Oise avait ordonné quelques jours auparavant la fermeture sous 48 heures de cette mosquée, accueillant quelques 400 fidèles, que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait accusé à la mi-décembre d'attaquer le « modèle républicain » et la France. Fin octobre, c'est la mosquée d'Allône, près du Mans, accueillant environ 300 fidèles, qui a été fermée pour six mois sur décision préfectorale, car soupçonnée de légitimer le djihad armé ou le terrorisme lors de ses prêches. Sous-titrage Société Radio-Canada